Nengs Reborn Wow, bonjour les frères sœurs, bienvenue chez Soborn. Aujourd'hui, je vais vous montrer les bêtes que les sorciers aiment utiliser pour vous combattre. Parfois les gens sont combattus sans que je le sache. Ce que nous allons voir dans cette vidéo risque de beaucoup d'étonnés. Regardez ! Est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que vous voyez ça ? Wow ! On voit ici beaucoup de choses. Beaucoup de choses bizarres. Mais on voit aussi une très belle femme qui est là. Et on voit le dragon derrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que certaines personnes sur la terre ont décidé de se lier au diable. Et le diable leur a donné des pouvoirs. Des pouvoirs qui nous permettent parfois d'invoquer des créatures inimaginables. Ça peut vous paraître étranges. Mais ce que j'ai l'habitude de voir que les sorciers utilisent pour me combattre, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Maintenant, regardez ! Regardez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qui peut me dire ce que c'est que cette affaire ? On a l'impression qu'ils sont en réunion, en réunion de famille. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Si vous ne savez pas comment ça s'appelle, moi, je vais vous le dire. On a l'impression qu'on appelle cette chose-là, les cafards. Qu'est-ce qu'on a dit ? Les cafards. Mais, les cafards, les cafards en sérieux. Mais pourquoi les sorciers invoquent-ils les cafards chez les gens ? C'est là, moi, je vais vous le dire. Mes frères et sœurs, ils peuvent invoquer ces créatures-là. Vous devez savoir que les sorciers, même le petit sorciers, peut le faire. Mais il ne le fait pas au hasard. Il le fait pour une bonne raison. Déjà, pour commencer, si les sorciers savent que vous avez peur, par exemple, d'une bête, comme on va dire, par exemple, d'une peur de la fourmi. Si vous avez peur de la fourmi, sachez que les sorciers, pour vous faire plus peur, ils vont invoquer des fourmis chez vous. Ils vont vous courir des fourmis chez vous pour vous perturber, pour vous créer la peur chez vous. C'est-à-dire pour vous traumatiser, parce qu'ils aiment bien voir les gens souffrir. Donc, ils vont invoquer ces bêtes-là chez vous. Juste parce qu'ils vont vous voir souffrir. Et si vous avez quelque chose d'important à faire, un contrat très important, ou bien vous devez travailler sur un projet, pendant que vous allez venir vous asseoir, par exemple, sur la table au salon, pour pouvoir, on va dire, lire, en fait, travailler, pour pouvoir travailler, vous allez voir qu'en ce moment-là, si les sorciers sont derrière vous, et s'ils vous cherchent, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont attendre, quand vous serez prêts à travailler, et ils vont invoquer des fourmis, là, sur la table, là-même, ou même sur le papier, là-même, sur vos dossiers, là-même. Ce qu'ils vont venir physiquement, en quoi faisant, en faisant ce que j'ai tenté de vous dire, ce qui veut dire que, si toi, tu as peur des cafards, ce qu'il va se passer, c'est que les sorciers, pour créer plus de peur chez toi, ils vont invoquer les cafards dans la maison, tu vas le voir, tu vas le voir. Mais, qu'est-ce qui prouve que ce sont des cafards invoqués par les sorciers, c'est là que je veux vous le dire ? C'est par leur comportement, que vous allez savoir, si ce sont des cafards invoqués par les sorciers, ou pas. Je répète, c'est par leur comportement, que vous souriez, si ce sont des cafards invoqués par les sorciers, ou pas. Tu peux voir les cafards, les cafards partout, les cafards dans les chambres, un peu partout, tu peux voir les cafards. Mais, quand tu es tranquille de ta maison, et à un moment donné, tu vois un cafard se positionner dans un endroit très stratégique, un endroit où tu vas aller, où tu dois forcément passer, pour savoir qu'il y a un problème. Les sorciers veulent que tu vois ces cafards, et que tu aies peur. Je répète, ils veulent que tu vois ces cafards, et que tu aies peur, et que ça crée la peur chez toi. Qu'est-ce que cela veut dire, voir ? Par exemple, écoute, si tu veux sortir de la maison, tu dois atteindre la lumière. Forcément, tu vas appuyer ici, là-dessus, tu vas appuyer. Tu vas faire, paf, 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 paf. Pour arrêter, nous allons allumer la lumière avant de sortir, non ? Mais donc, forcément, tu dois passer par là. Qu'est-ce que les sorciers vont faire ? Les sorciers vont invoquer un cafard, et vont poser le cafard loin de l'endroit-là, pour que quand tu vas même envoyer ta mère, tu risques même de tuer le cafard ! Tu risques même de tuer le cafard ! C'est un peu de cafard ! Tu vas avoir peur ! Donc, ils font ça pour faire peur aux gens. Et comme vous avez peur, ils sont tellement contents, j'ai dit qu'ils sont forts. Ils se disent qu'ils sont très forts. Ils ont réussi à vous faire peur. Et c'est dans ça, là, qu'ils tirent leurs forces. C'est dans ça qu'ils tirent leurs puissances. Dans les cafas qu'ils évoquent, ils ne les évoquent pas n'importe comment. Et ils ne les placent pas n'importe où. Comme je vous le dis. Si vous voyez que les cafas, à chaque fois que vous voulez sortir, ou bien à chaque fois que vous voulez vous déplacer même de la maison, et aller dans un endroit précis, et que vous vouliez à chaque fois que les cafas, ça dit, genre, à l'endroit précis, vous allez aller là. Vous voyez les cafas là-bas. À chaque fois que vous voyez les cafas, des endroits précis, vous devez aller. Je suis vous. Ma crachée qui ne croche pas. Par exemple, toi, tu es là, tu es dans le cours, et puis tu veux prendre ta mallette, tu joues. Et regarde, la mallette, elle s'étouffe là-bas. Et toi, tu vas court, tu te lèves. Tu marches, tu marches, tu marches, tu marches, tu veux aller prendre la mallette, tu vois un cafà là-bas. Alors qu'il n'y a pas l'endroit, tu n'avais vu un cafà là-bas où tu voulais aller, appuyer un poids, aller sur le texteur. Et même un autre endroit encore. Là, là, pour te poser des questions, tu sais pas pourquoi ces cafas là-bas se positionnent à l'endroit où tu vas. C'est comme s'ils te suivaient. En fait, ce sont les sociés qui te suivent. Ce sont les sociés qui t'observent à distance, et ils invoquent ces cafas là-bas. Pour invoquer ces cafas là, c'est très simple pour eux. Ça ne prend même pas beaucoup de temps. Juste avec les yeux, ils peuvent invoquer ces cafas là. Juste, ils peuvent regarder même dans la maison. S'il y a un endroit où il y a un cafà, ils vont aller prendre un premier ces cafas là. Ils vont mettre un esprit mauvais là-dedans. Et ils vont commencer à animer le cafà à distance. C'est comme si le cafà était piloté. Ce sont des métaux à distance qui font en sorte que le cafà va à gauche, ou le cafà va à droite. Et ça se passe ainsi dans la maison des gens. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. La maison qu'ils n'ont pas construite, ils ne peuvent pas le loyer. C'est un truc qu'il faut que le cafà là-bas. Ce sont des gens très, 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 très insensés, et très, très méchants en même temps. Et c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire chez les gens. Mais certaines personnes ne savent pas que ces cafas là ne sont pas des cafas ordinaires, et que c'est la sorcellerie qui est là derrière. Ce qui veut dire que si vous remarquez qu'à un moment donné, les cafas sont dit d'apparaître de la maison, c'est que les sorcelles sont dit de travailler chez vous. Ils sont dit de travailler, ils sont dit de vous combattre comme ça. Vous devez vous lever aussi dans la prière, et commencer à combattre tous ces cafas mystiques. De toute façon, personne ne va voir les cafas comme ça, je suis venu et puis les regarder. Forcément, vous allez faire quelque chose pour les exterminer. N'est-ce pas ? Parce que les places n'est pas là chez vous. Les places n'est pas là chez vous. Donc vous devez les éliminer. Mais regardez, vous voyez ça ? Et en l'observant bien, le comportement des cafas, vous allez découvrir que les sorcelles se comportent de la même façon. Les sorcelles se comportent de la même façon que les cafards. C'est-à-dire que là où vous allez là, ils placent ces cafards. Ils se concentrent dans la vraie vie aussi. Partout où vous irez les sorcelles où vous précédez. Si toi, par exemple, tu as prévu à la boutique pour acheter, par exemple, du lait, eux aussi vont te précéder là-bas à la boutique. Allez, tu peux même être là comme ça, tu arrives à la boutique, ça ne dit pas. Un homme, une personne arrive. La personne dit qu'elle veut du lait, le même lait que toi tu veux. Tu vas dans un autre endroit, un restaurant, tu commandes par exemple du pain. Et tu vois que ça ne dit pas une autre personne. Je vais nette la mettre dans la personne, comment tu sais le même, le pain, du pain. Genre comme ça. C'est une manière pour ceux-ci de te montrer qu'ils sont derrière toi, ils te suivent, ils voient ce que tu fais, ils voient te faire des gestes, ils te combattent. C'est exactement ça. Donc, ce qu'ils font comme ça, vous allez voir que, quand vous allez observer le comportement de ces cafards, vous ferez la même chose, le même comportement, les mêmes attitudes, c'est exactement la même chose. Et c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire avec les bêtes des champs. Les animaux à gauche et à droite qui peuvent pousser, qui peuvent manipuler à distance. Maintenant, nous allons aller avec ce cercle-là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une mouche. Les mouches sont les outils de distraction les plus puissants que le diable aime utiliser pour pouvoir distraire les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le diable aime ses sorciers. On va dire que les sorciers vont utiliser la capacité de mouches à se dépasser très rapidement pour pouvoir exécuter une certaine tâche bien définie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les sorciers veulent, par exemple, vous distraire à l'heure que vous êtes en train de travailler, vous faites le poutubé à l'heure que vous êtes en train de travailler, ils peuvent invoquer une mouche. La mouche peut être une grande mouche comme une petite mouche. En général, ils utilisent les petites mouches comme ça. Les petites, petites, plus petites que ça. Les petites, petites, petites mouches. Et ils vont commencer à positionner la mouche là. Sur vos paupières, sous vos yeux, à gauche et à droite. À savoir où ils vont que les mouches commencent à apparaître ici. Comme ça, vous moussez dans tout cas comme ça. « Oh, ça c'est quoi? Oh, qu'est-ce que c'est qui? » À chaque fois que vous voulez faire quelque chose d'important, les mouches apparaissent. Quand vous ne faites rien, ils sont tranquilles. Quand vous voulez faire quelque chose d'important, quand vous voulez voler de la vie, les mouches apparaissent. Mais qui invoque la mouche? Qui invoque ces mouches-là? Beaucoup de personnes souffrent comme ça sans savoir d'où viennent ces choses. Souvent, certaines personnes viennent d'à côté. Je ne sais pas pourquoi c'est une poubelle. Pas loin de là, toute personne ne se pose pas la question. Mais, « Ah, qu'est-ce que c'est? » Ou « Mais, qui est à l'origine de cela réellement? » Et moi, je vous dis aujourd'hui que les essenciés invoquent les mouches. Les mouches appellent des grosses mouches, comme des petites mouches. Les plus petites. Ils vont positionner les mouches à quelque part ici, quelque part là, juste pour vous distraire. Juste pour vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire dans la paix. Par exemple, si vous devez avoir envie de travailler, et que vous devez être concentré. Ils vont ouvrir leur mouches à ceux-là pour vous déconcentrer. Et pour vous perduquer. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous risquez même de prendre une paix de lunettes pour vous protéger contre ces choses. Parce que ça devient perturbant. Et ça là, ce sont les essenciés qui font ça. S'ils ne veulent pas vous voir réussir, ou bien ils ne veulent pas vous voir lire un document, et que vous, vous allez lire le document, ça va les gêner. On se dit, comment faire pour vous empêcher de lire le document? C'est là où vous voyez la mouche. Vous voyez, c'est une mouche? Donc, les sorciers vont utiliser la capacité des mouches à se dépasser très rapidement pour pouvoir exécuter les tâches. Après ça, on a qui? Après ça, on a la souris. Vous voyez la souris déjà? Il y a la souris qui est là. Vous voyez la souris qui est là? Vous voyez? Toutes les souris ne sont pas la souris possédées par les sorciers. Non. Mais tout réside dans leur comportement, je vous le dis. Tout réside dans leur comportement. Si vous voyez une bête qui se comporte du malheur bizarre, comment ça vous pose des questions? Vous voyez si cette bête n'est pas possédée par un esprit mauvais ou des sorciers. Si vous voyez une souris ou des souris, à un moment donné, apparaît de choses. Est-ce que vous mettez à manger vos habits ou vos documents importants commencez à vous poser des questions de savoir-même? Est-ce que ces souris-là sont vraiment des souris ou des sorciers qui sont dans ce moment de la souris pour venir ou même des sorciers qui possèdent la souris en question pour l'allumer et l'amener à faire des choses bizarres? Cela veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous voyez la souris. Pourquoi ils envoient la souris? Ils envoient la souris parce que quand ils envoient la souris et que la souris va se mettre à bouffer vos vêtements, vous vous avez dit que ce ne sont que des souris qu'on fait. Mais ne pas vous dire que derrière la souris il y a les sorciers qui sont des travailleurs contre vous. Vous avez juste dit que ce ne sont que des souris ce sont des souris qui sont des papiers ce sont des souris qui sont derrière ça non, ce sont des souris ce sont des souris c'est-à-dire que vous pouvez négliger la chambre parce que ce sont juste que des souris qui sont des fonds et ainsi de suite alors que ce sont des souris des sourcils vous devez vous pousser ces souris dans toute la maison pour les éliminer et oui mettre des pièges faites tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir les bloquer les empêcher de prospérer dans leur cœur et ce que vous devez faire pour éliminer ces souris-là sinon ils ne feront que faire la même chose c'est-à-dire détruire vos documents importants vos vêtements très chers c'est-à-dire ce sont des choses qui seront poussées à vos yeux-là que ces souris-là vous allez attaquer si c'est un document important il va aller bouffer le document important il va laisser les documents moins importants vous m'avez vous dit mais ça c'est quoi ça c'est même quoi où est-ce où est-ce ce qui se passe non c'est ce qui se passe la plupart du temps chez les gens mais les gens ne savent pas qu'il y a quelque chose de grave derrière comme ce que je vais vous expliquer maintenant ici on a qui regardez-le bien qui est-ce ici on a le chat on a le chat mais quel est le problème avec le chat quel est le problème le chat le chat le chat le chat le chat est beaucoup utilisé par les sorciers pour sa discrétion un chapitre de la maison tu peux même pas savoir qu'il y a un chat un chapitre sur ton poids tu peux même pas savoir qu'il y a un chat car parce qu'il se met à à à remplir tu vois que tu ne t'en ris tu n'entends pas de bruit qu'il se met à bouger sur des places tu n'entends aucun bruit il se dépasse avec ça t'as dit d'une manière que tu peux pas entendre savoir qu'il y a quelque chose qui est de place c'est la capacité à se mouvoir sans qu'on puisse s'en apercevoir c'est une chose qui plaît beaucoup aux sorciers c'est pourquoi ils aiment beaucoup utiliser les chats ou même eux-mêmes s'est consommé en chat pour venir se positionner derrière la maison des chats juste pour écouter leurs conversations pour écouter leurs projets afin de pouvoir les détruire le combattre tu vois tu es dans la maison tranquillement tu es sur la tête de parler des choses peut-être tu es sur des trucs avec ta femme des mètres de l'éveil tu vois que là-bas les gens sont sur des palais de la même chose mais Dieu m'a dit que tu ne puisses pas les gens savoir que c'est de toi on parle mais tu vas en même temps savoir que c'est de toi on parle comment un truc j'ai parlé avec ma femme ici en s'écrit les gens là-bas sont tentés de parler d'une chose qui ressemble à ça et à chaque fois tu vois c'est une chose qui se passe comme ça tu dis mais qu'est-ce que c'est ça tu ne sais pas qu'il y a peut-être un chat pour sonner quelque part là-bas en tête d'écouter mais comment reconnaître un vrai chat un faux chat tout réside dans leur comportement toujours dans leur comportement de ces bêtes qui se sont vous montez là dans leur comportement de ces animaux vous voyez voilà ça veut dire que vous devez avoir l'esprit de discernement et observer beaucoup leur comportement de ces créatures qui se trouvent autour de vous vous voyez maintenant après le chat on a quoi on a le serpent vous savez c'est très connu le serpent est l'ami du diable parce que c'est le serpent qui a permis au diable d'entrer dans le jardin d'Eden pour faire ce qu'il a fait à Adam et Eve vous voyez le serpent le serpent ancien l'ami du diable tous les sorciers sont connectés au serpent ils ont tous l'esprit du serpent l'esprit mauvais qu'ils ont pour pouvoir créer des problèmes en chant ou même ce serpent il y a même des pâtes il y a même des pâtes un peu le serpent ancien genre le serpent qui te déjeuner de l'esprit aaaah c'est bien le serpent représente le diable et il est souvent aussi invoqué par les sorciers pour leur protection genre un sorciers peut faire une alliance avec un serpent comme ça il lui dit bon écoute toi tu me protèges qu'est-ce que ça de la difficulté c'est-à-dire quand ce sorciers sera en difficulté peut-être dans la forêt là-bas il va faire des invocations et le serpent là le gros serpent là va venir s'enrouler autour de lui pour le protéger contre les attaques c'est étrange mais c'est ce qui se passe ou bien le sorciers là il a ce serpent là quelque part dans la maison et personne ne sait que le serpent est là il peut positionner peut-être le serpent dans la force sceptique mystiquement il positionne le serpent là-bas et le serpent là commence à absorber absorber on va dire les forces des gens certaines personnes disent les chances c'est étrange c'est quand même ce qu'on a réussi si une femme a dit qu'il allait aux toilettes là-bas un jour quelqu'un allait aux toilettes et parce qu'il était défiqué là son déchet descendait directement de l'autour en bas quand tu as un petit assoir tu fais caca ça descend directement en bas tu peux même maintenant c'est là mais tombé de l'autour de l'autour de l'autour de l'autour de l'autour du passé voilà mais la femme à quoi elle est s'assoir là quand elle fait le premier dépôt de quelque chose le premier dépôt de caca qu'elle ne sait pas si elle a besoin qu'elle a besoin qu'elle a besoin qu'elle a besoin là-bas qui ouvre sa gueule comme ça pour pouvoir avaler son 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 excrement ah elle sait quoi ah elle a tout le monde est venu boire hein il y a un serpent de l'eau de l'eau non qui a voulu que le serpent là les gens cherchent à savoir qu'il y a beaucoup de serpent là et c'est pourquoi hein selon dire le serpent le serpent est l'ami du diable et des sorciers il exègue beaucoup de ce qu'ils font il peut même évoquer les serpents pour aller mordre quelqu'un une vieille sorcière ou bien un sorcier peut se tromper dans un serpent pour juste aller avaler un enfant là-bas ou même piquer quelqu'un là-bas quand les gens voient ça on dit oh c'est un serpent oh c'est un serpent qui a piqué il le serpent c'est un serpent qui a mordu quelqu'un il le serpent s'est enfui alors que c'est le sorcier c'est le sorcier qui articine l'alliance avec le serpent et il s'est transformé au serpent pour aller faire du mal en outil mais vous allez voir que si vous réussissez à attraper le serpent et que vous tuez le serpent vous allez attendre que quelqu'un quelque part est mort le même jour au même moment à la même heure vous allez vous dire mais ah ça c'est quoi qu'est-ce que c'est voici la réalité de la vie aujourd'hui c'est exactement ce qui se passe souvent et là où il y a le cafard et aussi le serpent dès que vous voyez beaucoup de cafards quelque part beaucoup de cafards de d'une maison sachez que le serpent est là et si le serpent est là ça veut dire que les sorciers sont aussi là parce que c'est ce que cela représente ça l'est représente bien maintenant on a le dragon à cette tête le grand dragon vous voyez ça le dragon à cette tête waouh c'est un dragon vraiment terrible un dragon vraiment très 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 impressionnant très 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 remarquable même comme vous pouvez le voir encore sur cette photo bon ce dragon est ici ce dragon recherche quoi ici et qu'est-ce qu'il représente vous pouvez vous endormir un jour écoutez vous pouvez vous endormir vous endormir tranquillement et vous vous retrouvez dans un songe vous avez l'impression que c'est un rêve mais ça là c'est un songe parce que vous n'avez jamais pensé à cela et dans le songe vous pouvez vous voir aller marcher et aller vers une jolie fille comme ça que vous avez vue mais vous ne savez pas qu'il y a quelque chose derrière comme ça vous ne savez pas donc vous voyez juste une jolie fille vous voulez aller vers elle et tout à coup soudain soudain vous en avez une voile une celle qui vous dit ne vous approchez pas d'elle ne t'approche pas d'elle ne t'approche pas d'elle et maintenant tout à coup dès que tu prends du recul la fille qui était belle comme ça elle se transforme en un dragon à cette tête comme ça un dragon à cette tête maintenant tu te prends la question tu te prends la question mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est comment une fille aussi jolie peut-elle tout à coup se transformer en un dragon à cette tête comment c'est possible être étonné être surpris qu'est-ce que cela signifie déjà pour commencer vous devez savoir que le serpent le dragon représente Satan donc quand vous portez un vêtement où il y a des trampons des serpent vous devez savoir automatiquement que vous pouvez tenter d'honorer le diable parce que ce sont des créatures qui sont liées à lui c'est comme ce sont devenus des symboles parce que il ne serait pas à aider Satan à faire son travail dans le jardin d'Eden alors comme vous voyez quand vous voyez un dragon à cette tête comme ça vous devez grave mes filles on va dire que c'est comme sept mauvais esprits qui ont uni leurs forces sept mauvais esprits qui ont uni leurs forces maintenant dans le son de vous vous allez vers cette fille maintenant vous voyez que la fille c'est en ce moment un dragon à cette tête qu'est-ce que cela veut dire elle veut dire que d'abord elle c'est une sorcière elle a d'autres sorciers donc c'est un complot de sorciers qu'elle a mais ceux-ci ont juste positionné la fille là juste devant vous pour vous séduire afin que eux puissent travailler pour votre destruction c'est comme ce qui s'est passé avec Samson Samson comme vous lisez la bible on vous dit que Samson avait une force phénoménale et les gens voulaient savoir quelle est l'origine de sa force mais ils ne savaient pas comment vous voyez comment Samson étant amoureux d'une fille appelée de villa elle était très belle mais cette fille après c'est elle-même qui a été à l'origine de sa chute parce qu'elle a réussi à avoir son secret ce secret qu'elle a livré aux ennemis de Samson qui eux-mêmes à l'origine avait envoyé avec promis de l'argent à cette femme afin qu'elle puisse juste faire ce travail ça veut dire que lui il voyait juste la belle femme là comme ça alors qu'elle dirait elle s'est trouvée toutes ces créatures qui sont horribles qui ont été travaillées à faire tous ses ennemis ce sont ses ennemis qui représentent les têtes là comme ça regardez les têtes les têtes là les méchantes têtes vous voyez ça vous voyez ça c'est pourquoi je vous dis toujours vous ne pouvez pas approcher n'importe quelle fille que vous voyez dehors parce que vous ne savez pas ce qui est derrière vous ne savez pas si le diable est derrière vous voyez ah ah de l'air une fille que jolie comme ça que vous voyez dehors peut se cacher peut se cacher beaucoup de choses que vous ne pouvez pas contémir que vous ne pouvez pas maîtriser c'est exactement ça ce dont je suis en train de vous parler aujourd'hui c'est étrange c'est bizarre mais c'est la réalité c'est la réalité maintenant dites-moi laquelle de toutes ces bêtes vous fatigue le plus chevaux est-ce la souris le chat les mouches ou les cafards en tout cas je pense que vous voyez si vous vous observez le comportement et que vous voyez que ce comportement est étrange vous devez vous dire que ce sont vos ennemis qui sont derrière et vous mettre au combat vous préparez au combat vous préparez à les exterminer dès qu'ils vont se présenter à vous mais oui c'est exactement ça le combat et il y a aussi beaucoup d'autres créatures que vous pouvez nous découvrir dans la bible quand on nous dit par exemple que nous aurons le pouvoir de marcher sur le scorpion vous voyez un peu cette partie là non on nous dit vous auront le pouvoir de marcher sur le scorpion et rien ne pourra vous renouer c'est aussi ça c'est aussi ça oui merci d'avoir un verset vous devez ici j'espère que vous devez appeler quelque chose sur ce je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo si vous êtes bonne abonnez-vous à tout la cloche et c'est beaucoup du j'aime pour me soutenir et vous pouvez aussi me soutenir de la façon dont vous allez me voir tout de suite regardez la vidéo que je suis c'est parti waouh c'est extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi vous faire l'aide via youtube super thanks vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions mais ça tout fait parce que vous voulez soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre bonne voilà soyez prêt c'est parti